L'amour. Alors, l'amour. Tellement de choses à en dire. Faire ça en rapide, c'est chaud. Donc l'amour, il est sous différentes formes, genre que ça soit l'amour d'un couple, amoureux, l'amour dans la famille, l'amour entre amis. Je pense que le plus grand des amours, moi je comprends toujours pas, mais je pense que le plus grand amour au monde, ça reste l'amour d'une mère pour son enfant. Je pense que c'est l'amour le plus inconditionnel du monde, parce qu'en vrai, pour qu'une mère arrête d'aimer son enfant, faut vraiment qu'il fasse une énorme connerie, et même là-dessus, bah en fait, c'est juste des fois qu'elle peut pas lui pardonner, mais je pense qu'elle l'aime toujours. Donc je pense que c'est vraiment l'amour le plus fort et le plus douloureux peut-être du coup pour une mère. Et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs que les mères disent souvent que leurs enfants sont ingrats, c'est peut-être parce qu'on peut pas leur rendre tout l'amour qu'elles nous portent, parce qu'en fait c'est juste impossible, il y a beaucoup trop d'amour, et je pense pas qu'on puisse arriver à ce stade en tant qu'enfant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis qu'une enfant, je suis pas du tout maman, donc je me rends pas compte, je dis peut-être des bêtises. Et du coup après il y a l'amour platonique, l'amour platonique, qui est totalement pas physique, donc au final je pense que c'est surtout l'amour entre amis, finalement. D'ailleurs je pense que c'est celui où il est le plus simple de trouver son âme sœur, parce qu'au final, quand il y a pas une histoire de physique et tout ça, c'est plus simple de se sentir aussi proche d'une personne, et puis c'est un amour qui, en fait il a pas de, je sais pas, bon on parlera des âmes sœurs plus tard peut-être, ça sera plus simple. Sinon ouais, donc l'amour c'est beau, l'amour c'est difficile aussi, comme je le disais, c'est plein de sentiments et de ressentiments, mais il y a un truc qui me dérange dans l'amour, enfin qui me dérange, donc je trouve bizarre, c'est que des choses qui nous paraissent immorales quand on est pas amoureux, genre tromper une personne, genre faire des saloperies à une personne, non non non, tout ça, ça peut nous paraître immorale, mais une fois qu'on est amoureux, on est capable de faire pas mal de conneries, contre ce qu'on pensait, parce qu'en fait l'amour, bah nous donne cette force de suppasser, limite cette morale qu'on avait, je pense surtout quand tu trompes une personne, en fait, genre avant de le faire, tu calcules pas vraiment, t'es en mode, non, je le ferais limite jamais de ma vie, et puis au final quand tu tombes amoureux d'une personne, au mauvais moment finalement, bah voilà, tu finis par faire cette erreur immorale pour les autres, mais du coup qui toi, dans ton cas, te paraît sensé vu que t'es amoureux. Après on fait plein de conneries comme ça, je pense, sous le coup de l'amour, genre comme les gens qui tuent des autres personnes, juste parce qu'ils sont trop jaloux, mais là ça va trop loin, là c'est même plus une question de morale, là je pense que l'amour des fois c'est chaud. Enfin bref, l'amour c'est beau, mais c'est difficile, et il faut surtout pas oublier qu'il y a un amour aussi, qu'on a tous, il y en a beaucoup qui oublient, c'est l'amour de soi. Et je pense qu'avant d'aimer des gens, il faut commencer par s'aimer soi-même, avant de vouloir donner de l'amour à quelqu'un, il faut commencer par s'en donner, et savoir justement s'aimer pour se grandir. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur l'amour, on prend aussi peu de temps ce show. Je vous fais des bisous, à la prochaine !